Salut à tous, j'espère que ça va chez vous. Alors comme vous le savez très certainement, développer un jeu vidéo coûte une blinde. Ça peut être très éprouvant pour les équipes face à des changements de directive et autres. On l'a vu notamment pour la team Bondi, LA Noire, sur l'enquête que j'avais fait l'année dernière. Et malheureusement, certaines oeuvres créations ont dû être annulées après un travail conséquent. Ce qui implique souvent, au dernier moment, et surtout, des millions de dollars dépensés. Et c'est franchement triste parce que ce sont souvent de grandes licences avec de vraies prises de risques qui au final ne s'avéreront pas payantes du tout. Les pertes pouvant même conduire à la fermeture d'un studio, c'est vous dire. Et justement, voici un exemple probant pour démarrer cette vidéo. Avec ce premier jeu jamais sorti qui aura pourtant coûté une blinde de développement, et nous sommes en 2006. Et voyant GTA qui devenait une franchise des plus rentables, notamment à la suite de GTA San Andreas qui a fait un carton, et GTA IV en développement qui suscite la plus grosse attente de l'industrie, et ben ça donne des envies à d'autres de faire de même. Nous sommes donc en janvier 2006, et IGN va commencer à signaler qu'un studio de développement, Surreal Software, avait publié des offres d'emploi pour que des artistes bossent sur un jeu à venir sur PS3 360. Mais le jeu n'a pas encore de titre. Le studio d'ailleurs, qui a été créé en 1995, a été connu par le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, pas exceptionnel, mais également un titre dont on n'entend plus parler aujourd'hui, The Suffering. Et c'est en février 2008 que nous allons avoir la réponse, du moins le nom officiel du titre, This is Vegas. Il est alors en cours de développement au studio, sera édité par Midway. Midway, défunt aujourd'hui. Et ce jeu va avoir un grand rapport. En effet, Midway va alors publier plusieurs captures d'écran, et prévoyer la sortie du jeu sur PC, PS3, 3.6 au quatrième trimestre 2008. Ce serait l'histoire d'un homme qui descend d'un bus, à Las Vegas, avec zéro thune. Et du coup, vous allez devoir créer votre propre empire, en faisant la connaissance de personnes célèbres, dans les boîtes de nuit, en jouant au casino, en faisant des paris, développant votre réputation, et côtoyant des VIP, qui vous font grimper dans le game. Il va falloir vous battre également, gagner du respect par la même occasion. Et en fait, tout le jeu est bâti autour de ces liens, et ce charisme, quelque part, que vous développez. Vous avez même, lors des combats, une jauge de buzz qui était rapportée, et qui déclenchait un slow motion, lorsque vous tapez avec des coups spéciaux. Le jeu aurait été conçu autour de 4 activités, donc se battre, la conduite, jouer, et faire la fête. Du coup, vous aviez plein de mini-jeux, le poker, le blackjack, la roulette russe, et puis la triche était possible. Si vous vous échoppez, la réputation prenait un coup. Les joueurs pouvaient également se rendre dans différentes boîtes de nuit, et gagner de la thune, en s'occupant des bars, faisant des mouvements sur les pistes de danse, donc en gros, vous pouviez travailler, et pareil, tous les moyens étaient bons pour monter dans l'empire. Le pire, et on le voit à travers Gamekult ici, je vais prendre quelques exemples, c'est qu'il y avait une démo jouable qui était disponible avant la sortie, les journalistes ont pu s'y essayer. En effet, ils expliquent, évidemment, difficile de livrer un premier verdict, une vingtaine de casinos tous différents, avec un vrai travail d'architecture pour leur donner une identité visuelle propre, sont à rapporter, et avec des intérieurs nombreux, variés pour offrir un maximum d'activités. En jugé par cette préversion 360, cela semblait au moins le cas sur le plan technique, dans les limites d'un GTA-like, animation parfois un peu gauche. Mais ils expliquent que impossible, par exemple, de grimper dans une caisse. Le jeu se limite aux voitures pour faire un tour en ville et profiter de la modélisation, avec des murs invisibles, notamment un qui ne sera pas dans la version finale, transformant le parking de l'Olympus Casino en petite arène de Free Fight. L'occasion de découvrir rapidement le système de combat qui s'annonce assez basique. Ciblage auto-d'ennemis, garde, chop, et des punchs plus ou moins appuyés, suivant le temps de pression. Pas plus emballant que cela. Ça donne pas trop envie, quand même, dans leur preview. Il y avait même un aperçu de la jaquette qui était dispo. Regardez, c'est celle-ci. C'est vous dire que tout était prêt. Quasiment. Eh ben non. Malgré tous ces éléments, eh ben les multiples controverses autour du jeu vont accélérer son abandon. En tout cas, c'est pas officiel, mais sans aucun doute, à cause de cela. Eh oui, l'image des femmes était franchement dégradante. Ça a choqué pas mal de membres de l'équipe de dev. Il y avait des concours de t-shirts mouillés apparemment, in-game. Et le studio n'a pas réussi à donner une identité propre au titre. Même les membres de l'équipe ne savaient pas s'il fallait intégrer du sang ou non dans le jeu. Et la plus grosse problématique dans l'histoire, c'est que c'était quelque part the last chance, la dernière chance de Midway de se refaire. Sinon, il déposait le bilan. Évidemment, c'est ce qui va arriver ici. Tous les budgets restants sont sur le projet et ce seront plus de 60 millions de dollars qui seront perdus. Évidemment, c'est terminé pour Midway qui ne se relèvera plus jamais de cet échec. L'éditeur est fini. Et le 24 août 2010, il a été rapporté que This Is Vegas est annulé officiellement, laissant Midway et Warner Bros. avec 50 millions de dollars de dettes. Et on voit alors que Alan Patmore, qui était le patron du studio, s'est barré, tout simplement. Et compte tenu des ressources et de tout l'art qui a été créé autour du jeu, énormément de travail qui est à l'abandon. Le titre n'était pas loin de sortir, mais apparemment, il aurait fallu encore 8 mois à 1 an pour terminer le travail en grangeant encore des coûts forcément. Et le studio aurait dépensé pendant les mois de création 250 000 dollars par mois environ. Ça fait vraiment de la peine. J'aurais voulu voir quand même ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est la fin pour Midway derrière. Après This Is Vegas, place maintenant à un projet Microsoft qui a été tout bonnement annulé, alors qu'il pouvait être très ambitieux. L'idée était assez intéressante au départ, mais c'est vrai qu'à mettre en oeuvre, vraiment compliqué. En effet, saviez-vous qu'un MMO à l'eau, oui, devait sortir à la base et était même bien avancé dans son développement. C'est assez incroyable. Le nom de code de ce projet, Titan. Et le développement aurait commencé en 1998 après la sortie d'Ultima Online. À cette époque, il y a un concepteur qui s'appelle Yann Fischer qui a commencé à proposer un MMO science-fiction à Ensemble Studio en raison de son amour pour le genre. Le but, attention, et ce n'est pas rien, concurrencer World of Warcraft sur son terrain. C'est ouf. Et pourtant, c'était bien les ambitions. Et à la base, il y a eu de nombreuses itérations et finalement, ça va être collé à la licence Halo et recevoir le nom de code Orion au départ puis passer sur Titan. Et on apprend, attention, quelques années après qu'en 2004, le projet aurait commencé avec une enveloppe de budget, accrochez-vous, de 90 millions de dollars. 90 millions qui ont été attribués au titre. Vous aviez même un nouveau campus énorme qui avait été mis en service et construit. C'est vous dire comme c'est aller loin, on a une quarantaine de personnes qui étaient réparties en trois équipes pour bosser sur Titan tandis que d'autres membres du personnel d'Ensemble sont concentrés sur le développement d'Alo Wars. Halo Wars qui lui, va aller bien sortir. Et au cours des premières étapes de développement de Titan, Ensemble Studio s'est inspiré de la structure générale et du gameplay de World of Warcraft. On peut le voir sur ses screens, Titan devait se situer à l'époque des précurseurs avec l'intention de remonter dans le temps, dans l'univers Halo pour raconter une histoire plus large. Nous sommes d'ailleurs entre Halo 2 et 3 dans ce développement et il y a de nombreuses idées modernes sur les précurseurs telles que décrites dans les terminaux Iris et la saga des précurseurs qui n'avaient pas encore été développées. Du coup, les précurseurs et les humains se rapprochent très fortement. Et là, on peut le voir, il y a beaucoup de concepts artistiques qui sont sortis. Il y a des screens du projet, on a même, regardez, des captures in-game, c'est énorme. Et dans l'ensemble, il y avait une direction artistique qui était très variable allant d'un extrême à un autre et puis maîtriser au fur et à mesure pour être le plus en plus ressemblant à Halo, la franchise. Il y avait même de nouvelles espèces extraterrestres qui étaient présentes. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de concepts d'environnement qui dépeignaient des villes avec une architecture forerunner. C'est vous dire si c'est quand même aller loin. Mais après tant de temps passé et de budget alloué, stupeur et tristesse, eh bien Titan va être annulé en interne au milieu de l'année 2007. Sans que Microsoft, attention, n'ait annoncé officiellement son développement. C'est ça le pire. A cette époque, la majorité du personnel du studio s'attendait à ce que le MMO soit l'objectif de la société à l'avenir. Ensemble disposer d'une véritable infrastructure, on l'a vu. Et pourtant, cela ne suffira pas. Il y avait même les serveurs qui étaient prêts. On pouvait avoir une zone de jeu à l'échelle de World of Warcraft et de nombreux mécanismes, des véhicules, des armes à feu qui étaient dans un état jouable. Mais malheureusement, cela sera annulé en raison d'un changement de direction au sein de Microsoft. Et cela, je crois que ça va en surprendre plus d'un, à cause du succès de la Nintendo Wii. Eh oui, ça va grandement impacter les équipes. Eh bien, il a été finalement décidé de prendre une direction plus décontractée. Voilà, ils se sont dit « Oh putain, Nintendo, ils se font pas chier. Ils génèrent 2 millions, ils se vendent 100 millions de Wii tranquillou au niveau technique et tout ça. On va pas s'emmerder, on va laisser World of Warcraft. Ça demande trop de taf, trop de temps, trop d'argent pour maintenir tout ça. Et donc, on va partir sur autre chose. Et du coup, déclin de l'intérêt pour le projet Titan et financement de 90 millions de dollars qui part en couille. Et alors, avec l'annulation de Titan, eh bien, le projet va être réorienté sur Halo Wars. On va se concentrer vraiment dessus. Il y a beaucoup de choses qui seront réutilisées derrière. Mais alors, énorme tristesse puisque Microsoft, quelques mois plus tard, nous sommes en septembre rentré 2008, eh bien, ils décideront de fermer ensemble Studio qui avait développé quand même aussi Age of Empires à l'origine. Et c'est Gamma Sutra qui va rapporter à ce moment-là qu'un MMO était prévu. Il y a eu tout un développement derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait tout de même de la peine de se dire que des dizaines d'employés, même centaines parfois, sont licenciés à cause d'un projet qui n'a pas abouti et qui aurait pu être très intéressant. Moi qui adore la série Halo, je vous avoue que j'étais sur les fesses lorsque j'ai appris ça. Et puisque nous sommes sur des énormes licences, là, il y en a beaucoup qui vont être déçus si vous ne le saviez pas, mais il y a eu un jeu Batman qui a été annulé. Et pas n'importe lequel, un jeu lié à Batman The Dark Knight, le chevalier noir. Et alors que la trilogie Nolan débute, Batman Begins est un gros succès commercial, critique, direct doit sortir. Il est légendaire, avec un Joker, Heath Ledger qui restera dans les mémoires, rôle inoubliable marqué par la mort de l'acteur quelques temps après le tournage, une tragédie entourant le film, mais un véritable chef-d'oeuvre, moi qui m'aura marqué à titre personnel qui est encore aujourd'hui mon film de super-héros préféré, et qui a eu un succès colossal et mérité à mon sens. Et bien justement, un jeu vidéo lié au film devait sortir, son nom Batman The Dark Knight évidemment, et on apprend d'abord qu'il sera développé dans le même style linéaire que Batman Begins avant lui. Par ailleurs, je l'ai fait sur Gamecube, Batman Begins n'était pas mauvais comme jeu. Mais ça va être rapidement remanié lorsque le studio comprendra qu'un monde ouvert était plus propice à l'aventure Batman. Et alors, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est au cours de l'été 2007 que le jeu va être annoncé officieusement, développé par Pandemic Studio. Il aurait été confié ainsi à Pandemic Brisbane en Australie, mais c'est vu rapidement heurter à des problèmes car de nombreux développeurs seniors n'avaient jamais bossé sur un tel projet, d'une telle envergure. Ils n'avaient pas l'expérience d'un titre à l'international de la sorte. Et pour commencer, lorsque les équipes ont commencé à bosser sur la création d'un jeu Batman, elle a été informée que plusieurs mois après que c'était en lien avec The Dark Knight. Du coup, après un démarrage, ça va les obliger à se réorienter et abandonner ce qu'ils étaient en train de faire pour passer à un titre plus ressemblant au film. Et c'est le moteur du jeu Saboteur qui au départ va être choisi. Mais il se révélera après qu'il n'est pas adapté du tout. Il y a une incompatibilité de plus en plus grande entre le moteur et la volonté des équipes. Eh bien, ils vont se heurter à de très nombreux problèmes. Notamment avec le HDR qui va faire tout simplement planter, mais totalement, tout le matos de développement, c'est vous dire. Et le pire, c'est que les outils de conception des niveaux vont être refilés que 7 mois plus tard aux équipes. Ils sont dans la grosse merde. Et c'était super mal géré parce que la direction va prendre des initiatives qui ne sont pas données aux développeurs, qui la prennent un peu plus tard. Donc ils se retrouvent complètement lésés. Les mecs, qu'ils ont bossé pour rien, sont dégoûtés. Et finalement, Pandemic va commencer à avoir bien la pression comme il se doit. Alors, entre-temps, il y a Gary Oldman qui joue Jim Gordon dans The Dark Knight qui va confirmer de façon un peu officielle, tu vois, que le jeu est bel et bien en développement. Que d'ailleurs, il devait reprendre son rôle au niveau de la voix dans le jeu. Il explique que les développeurs travaillaient dur pour créer un jeu d'action sans faille et que beaucoup d'efforts ont été déployés pour que les capacités de Batman fonctionnent de manière fluide et régulière avec ses gadgets, etc. Mais il n'y avait aucune date de sortie qui était précisée. Mais apparemment, c'était EA, qui était l'éditeur qui avait consacré un budget pandémique qui devait développer le titre. Ça devait sortir sur PS3 et 360. C'était là. Mais connaissant EA, vous savez que ça ne leur plaît pas trop quand ça traîne en longueur. Et c'est ce qui va arriver. En effet, ils vont commencer à galérer de fou les développeurs et de plus en plus de soutien sont demandés alors à des investisseurs privés en plus du budget attribué par EA. Mais force est de constater qu'il sera impossible de sortir le jeu en même temps que le film, ils vont ainsi décider de repousser la date de sortie à la sortie du Blu-ray DVD du titre. Chose qui ne va être encore une fois absolument pas respectée. En septembre, les tests alpha devaient commencer mais le jeu était en très mauvais état. Et il était clair qu'il ne serait pas du tout terminé à temps pour coïncider avec la sortie du film puis du DVD. Voyant ce retard et cette impossibilité, le jeu va alors se voir annulé et une vingtaine d'employés vont être licenciés par la suite. Mais ce n'est pas tout puisqu'un malheur n'arrive jamais seul. les studios finalement pandémiques de Brisbane vont fermer leurs portes en février 2009 et attention, Pandemic Studios Los Angeles également. C'est terrible parce que des employés vont se voir privés de leur job à cause de mauvaises directives. Là-haut, ça c'est proprement dingue. Et d'ailleurs, The Dark Knight, au moment en tout cas de la sortie, c'était le seul film Batman à ne pas avoir d'adaptation en jeu vidéo. Et ouais, parce qu'ils en ont tout su. Alors après, ce ne sera plus le cas parce qu'il y aura eu Rocksteady qui va reprendre la chose et donc on aura Arkham Asylum et une nouvelle trilogie qui ne sera pas basée directement sur les films. Et le manque à gagner de tout ça, me direz-vous, eh bien il est estimé à plus de 101 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars, c'est incroyable. Et malgré son développement difficile, on ne saura que très peu de choses sur le gameplay en lui-même, malgré ces quelques captures que je vous passe depuis tout à l'heure. Mais voilà, on n'a que ça. Donc bon, c'est triste tout de même. Par ailleurs, en raison de la fermeture du studio, on ne sait absolument pas ce qu'il est advenu des restes du titre. Mais bon, moi qui adore Le Chevalier Noir, évidemment, ce film-là en plus, j'aurais voulu voir ce que ça aurait donné. Je suis assez dégoûté. On a une modélisation à Disledger qu'on peut voir ici par exemple en Joker. Ça aurait pu être énorme parce que les acteurs avaient même prêté leurs traits apparemment au titre. Enfin, pour terminer cette vidéo et je n'ai absolument pas fait dans l'ordre, d'habitude je le fais, vous me direz si ça vous gêne ou pas. Moi, je trouve que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le contexte ici. Eh bien, je vais vous parler d'une grande licence. Beaucoup de joueurs, au Japon surtout, ont été extrêmement tristes d'apprendre son abandon, Mother, alias Earthbound, sur Nintendo 64. Earthbound 64, Mother 3, pour les intimes. Et le titre a vraiment une histoire très particulière. Puisqu'en effet, suite au succès commercial de son prédécesseur, Mother 2, Earthbound du coup, aux Etats-Unis, eh bien, le créateur de la série, Shigesato Itoi, s'est vu confier le développement de cet épisode. Le pire, c'est qu'au départ, le jeu devait initialement sortir ce Super Famicom, Super Nintendo du coup, mais voyant le retard un peu s'accumuler, il va être transposé à la Nintendo 64, où Super Mario 64 va être une inspiration et où ils vont vouloir faire quelques prouesses techniques en faisant un RPG entièrement en 3D. En cours de route, l'équipe va alors changer d'orientation et passer du coup même de la 64 au lecteur, le fameux 64DD, qui sera alors un énorme échec commercial, ce qui va impacter de fou le développement du titre. Le jeu devait être alors présent à son lancement en 1998, mais il a été converti en une cartouche après plus un disque d'extension parce qu'il voulait quand même conserver la chose. Itoy va alors développer le concept du jeu pendant le développement de Mother 2 et construire une histoire à la base en 12 chapitres avec des personnages qui changeaient en fonction des chapitres. Le jeu devait alors se poursuivre 10 ans après le premier opus de Mother. Le personnage principal, c'est Fleet, qui était un cow-boy dans la veine de Clint Eastwood avec deux jeunes garçons, Lucas et Klaus, Lucas que vous connaissez aujourd'hui, qui est sur Smash Bros et tout, et un chien, Bonnie. Et il devait inclure 10 personnages jouables s'étendre sur 10 ans dans son histoire avec une armée qui tente d'utiliser des machines et ainsi asservir l'humanité. Il va falloir que vous gérez tout ça. L'objectif, c'était de voir grandir les personnages au fur et à mesure des chapitres. Mais bon, voyant le développement être extrêmement complexe, Itoy va demander petit à petit de changer tout ça. On va passer de chapitres à plans d'images fixes pour faire les transitions. Ce serait plus simple. Finalement, avant la fin du développement, on estimait que les 12 chapitres étaient passés à 7. Enfin, entre 9 et 7. Et c'est là que c'est vraiment triste. Parce que, force de retard, d'un boulot considérable, de problèmes techniques à gérer. Et on estime, attention, que le jeu était terminé à 60% quand même, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, petite particularité, vous allez voir, c'est important, Iwata et Miyamoto n'étaient pas d'accord sur ce point. Iwata disait, non, non, c'est 30%. Alors que Miyamoto lui disait que c'était 60% plutôt. Eh bien, que ce soit 30% ou 60%, de toute façon, c'était énorme et engendré des millions de dollars de pertes pour Nintendo. On n'aura pas le chiffre officiel, vous savez qu'ils n'aiment pas trop communiquer. Mais tout de même, on peut se dire que ça chiffrait. Et le titre se verra alors purement et simplement annulé sur Nintendo 64. Alors qu'il y avait même une version nord-américaine qui avait été annoncée sur le nom de Earthbound 64. Et c'est en août 2000, dans le cadre d'un réaménagement des priorités qui a conduit au projet Dolphin, Gamecube, que vous voyez derrière, eh bien, qu'il va y avoir une annulation. On estimait qu'il fallait encore deux ans de travail pour que le jeu puisse arriver, ce qui était beaucoup trop. On passe de la Super Nintendo, le 64DD, ça devenait n'importe quoi. Et pourtant, tristesse encore plus grande puisque lors du Nintendo Space War de 1999, on aura carrément une démo d'une trentaine de minutes. C'est fou. Et des vidéos sur le net qui permettent d'ailleurs de se faire une idée du projet. IGN avait d'ailleurs trouvé, attention, que la scène du chariot de la mine où Luka et Klos sont dans une grotte qui s'effondre était la séquence la plus impressionnante en ajoutant qu'elle pourrait être l'une des scènes les plus incroyables de la 64 à ce jour. C'est vous dire les ambitions du projet. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends ça. Effet intéressant dans l'histoire, dans un entretien public par Nintendo, il y a Iwata justement et Miyamoto et Itoi qui décrivent les raisons de cet échec. Iwata va faire son mea culpa expliquant qu'il est en partie responsable de cet échec. C'est fou, c'est très rare qu'un président tout japonais comme ça explique de façon si humble que c'est lui qui est en partie responsable. C'est vous dire le mec, comme c'était une perle, il expliquera que c'est à cause de ses allers-retours notamment aux Etats-Unis et que ça a eu une conséquence néfaste sur les équipes et sur le bon déroulement du projet Earthbound 64 qu'il va y avoir cette annulation. En gros, il va endosser quelque part cet échec. C'est lui qui va le prendre en charge. Et d'après les lecteurs de Famitsu, il était dans les 10 jeux les plus attendus à ce moment-là. C'est vous dire, au Japon. Et donc, il va y avoir une multitude de pétitions, de choses comme ça qui vont être créées. Au final, voyant l'engouement pour le titre, Nintendo va quand même décider de sortir Mother 3 sur Game Boy Advance exclusivement au Japon en reprenant tous les éléments de Earthbound 64, les transposant en 2D comme on le connaît. Et voilà, ça va vous sortir Mother 3, Mother 3 qui sera un best-seller, un carton au Japon derrière. C'est vous dire tous les regrets que peuvent engendrer ce Earthbound 64. J'aurais moi-même voulu me régaler dessus. Et encore, si le jeu était sorti, en Europe, ce qui n'était pas prévu du tout. Comme sur Super Nintendo, ce qui s'est passé. Voilà, alors que c'est l'un des plus grands titres de tous les temps. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de revenir dessus et de pouvoir vous en parler. C'est cool, au moins, au courant de ces titres, bien qu'auraient coûté des millions, mais malheureusement qui ne sont jamais sortis. Mais au moins, quelque part, ça permet de rendre hommage à ces créations et tous ces employés qui malheureusement se sont vus lésés derrière. En tout cas, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce en l'air. C'est extrêmement important pour le travail. Merci vraiment à tous ceux qui le font, qui prennent cette petite seconde pour cliquer sur le pouce bleu parce que ça nous aide beaucoup pour le référencement. Également, quand vous mettez des commentaires, n'hésitez pas à spam les coms pour me dire un petit peu bien ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également, on va parler d'autres jeux qui, selon vous, ont été abandonnés, qu'on pourrait aborder dans un épisode numéro 2. Sachez que vous avez tous les réseaux sociaux, bien évidemment, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, c'est ici. Je vous y attends avec le plus grand plaisir. On cause dessus, donc c'est cool. Vous avez la chaîne secondaire, évidemment, Conqueraxe Live. On est bientôt 18 000. Je vous remercie. Et puis, la chaîne Twitch, on est plus de 10 000 maintenant partenaires. Voilà, tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour cette aventure magnifique que vous me faites vivre. C'était Conqueraxe au rapport. Surtout, prenez soin de vous en cette période et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501